Bonjour Mademoiselle Benezek, votre mission si vous l'acceptez, jouer dans le prochain mission, impossible et donner la réplique à Tom Cruise. Le message ne s'est pas auto-détruit une fois qu'elle a écouté, mais c'est, presque, ainsi qu'Alix Benezek a été contacté pour le sixième opus de la saga. Je joue une policière, nous raconte Alix Benezek, au départ mon personnage devait être un homme. Mais Tom Cruise, qui est aussi producteur, a décidé au dernier moment que ce serait une femme pour rendre la scène plus touchante. Touchée, elle aussi l'a été. Avec Tom Cruise comment en aurait-il pu être autrement ? Il a un regard inoubliable, très intense. Il est présent, vous regarde vraiment. En revanche, il n'est jamais dans un rapport de séduction, mais plutôt protecteur. Elle a eu la chance d'être accueillie par le héros de Mission Impossible, en personne, sur le plateau, il m'a accueillie très simplement se souvient-elle et m'a affirmé qu'il était très honoré et heureux de ma présence. C'est quand même la grande classe, je trouve. L'actrice n'en est pas à ses débuts puisqu'elle a joué au théâtre mais aussi à la télévision et au cinéma, dans Bill, Camping 3 ou la série Nina, dont elle vient de tourner la quatrième saison. Elle a également fait une apparition dans le dernier film de Clint Eastwood, 15h17 pour Paris. Et semble bien partie pour faire sa place à Hollywood, supérieure à notre rencontre avec Alix Bénéhec, dans Gala, ce mercredi 1er août en kiosque. Supérieure à Mission Impossible Fallout, de Christopher McHarrie, avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson. 2h28. Sortie 1er août 2018 Crédit photo, Pascal Lecay-Gretin Jettie Images sort par Amount Pictures. Sous-titrage Société Radio-Canada